Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affronte. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la précie. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par condition et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étanger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endo-colonna, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la marathe, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le pan-africanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, nous allons revenir encore sur un des points des grandes lignes des réformes de la politique africaine d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a parlé de la co-industrialisation. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron veut s'ingérer dans notre développement industriel. C'est-à-dire que c'est une brute. Il est plus méchant que Napoléon. Et il est plus ridicule parce que Napoléon a encore été intelligent. Et lui, il n'est pas intelligent. Il est seulement méchant. Il a tellement de mépris pour l'homme noir qu'on se demande même... C'est pour ça qu'il y en a qui disent qu'il n'a pas les qualités d'un chef d'État. Co-industrialisation. C'est-à-dire que lui doit quitter la France là. Et puis venir rentrer avec nous pour voir comment nous on peut se développer. Parce que lui, il va amener quoi ? Les matières premières. Ce sont les matières premières africaines. Lui, il a toujours cru que ça lui appartient. Mais en tout cas, je lui rappelle que les matières premières sont les matières premières africaines. Maintenant, lui, il amène quoi ? Il nous amène quoi ? L'argent ? La technologie ? Non. La technologie là. Les Chinois en ça où ? Les Russes en ça où ? Les Indiens en ça où ? Eux-mêmes là, les Français là, ils vont prendre la technologie chez les Français. Et chez les Chinois. Et les Indiens, les Russes. Oui ? Le développement que nous voulons, notre développement à nous là, doit passer par la transformation des matières premières. De nos matières premières à nous. Ce n'est pas commune. Les matières premières, les matières premières ne sont pas communes. C'est nos matières premières. La transformation de nos matières premières chez nous. Lui, Emmanuel Macron, il va nous amener quelle matière première ? Qu'est-ce qu'il va amener ? Quelle sera sa contribution pour la co-industrialisation ? Ça dit que, parce qu'avant de faire une telle proposition, tu dois réfléchir que bon, moi, mon rôle sera celui-ci. Ou bien ça sera l'espionnage industriel qu'il veut faire, dès qu'il voit que nous, on commence à avoir quelque chose, il vient, il transforme. On achète nos machines chez les Chinois, on amène, lui vient, il met quelque chose là-bas pour détruire la machine, pour empêcher le développement. Ce n'est que ça, c'est l'espionnage. Vous savez, en France, vous travaillez dans une industrie. Vous occupez des postes stratégiques. Vous n'avez pas le droit de quitter cette industrie pour aller dans une autre entreprise concurrente pendant un certain temps. Au moins un an ou deux ans ou plus. Pour éviter la concurrence. Pour éviter que vous puissiez prendre la stratégie dans l'entreprise, là où vous étiez avant, amener ça dans l'autre entreprise qui vient de vous recruter. Donc, on vous interdit. En France, hein. J'ai dit bien en France. Oui. Donc, ça veut dire que, ce que Emmanuel Macron est en train de nous vendre, c'est du vent. Il n'y a rien. C'est vide. Vous savez pourquoi ils ont divisé l'Afrique en 1885? C'est pour éviter, justement, la co-industrialisation. Parce qu'ils ne voulaient pas la co-industrialisation. Entre eux, hein. Entre eux, les pilleurs. Entre eux, les prédateurs. Ils ne se sont pas entendus pour faire la co-industrialisation. Entre eux. Et lui, il veut venir faire ça avec nous. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Tout est à nous. Le terrain nous appartient. Les matières premières nous appartiennent. Les hommes sont les nôtres. La main d'oeuvre, là. La jeunesse, là. C'est la nôtre. Nous n'avons pas besoin de son argent. Si c'est son céphale, ça fait longtemps qu'on a entendu lui demander, va-t'en avec ton putain de céphale. Ce maudit céphale, va-t'en avec. Ça fait longtemps qu'on lui demande, va-t'en avec. Là, il vient de proposer encore. Il dit, non, non, non. Il faut changer ça, là. Vous allez discuter avec moi. Alors que les chefs d'État africains n'ont pas besoin de discuter avec eux. C'est parce que les chefs d'État en question sont un peu comme ils sont, mais bon, en réalité, ils n'ont pas besoin de discuter avec eux. Vous changez votre monnaie, c'est tout. C'est un domaine souverain. Vous êtes des États souverains. Vous décidez? Voilà. Quand les pays de l'Afrique de l'Ouest avaient décidé de changer, d'avoir une monnaie commune, ils n'avaient pas demandé l'autorisation de Macron. C'est Macron qui s'est rendu compte que non, on est en train de le doubler. Et puis là, il s'est appuyé sur Alassane Ouattara et Macky Sall pour venir boycotter le projet en créant son écho à lui. Bref, Macron n'apporte rien. Ça dit que dans ses mains, il n'a rien. Comme ils ont toujours l'habitude de dire, nous n'avons pas de matière première, mais nous avons l'intelligence. Mais nous aussi, nous avons l'intelligence. C'est parce que nos dirigeants ne nous font pas confiance, pour certains, mais en fait, nous avons l'intelligence. Nous avons l'intelligence. On n'a plus besoin d'eux. On n'a plus besoin d'eux. On ne veut plus d'eux. On n'a plus besoin de Macron. Parce que même les financements, là, on peut prendre nos matières premières en finance avec les matières premières. Surtout qu'on est en train d'aller vers la dédolarisation. Ça a déjà commencé, d'ailleurs, puisque maintenant, vous pouvez acheter certaines matières premières avec d'autres monnaies en dehors du dollar. Les roubles, les yannes et tout. Maintenant, vous pouvez faire ça. Donc, on n'a pas besoin de ça. Nous avons les matières premières. Les matières premières, c'est ce qui permet de garantir l'argent, la monnaie. Donc, on n'a pas besoin d'Emmanuel Macron. Ça dit qu'il s'efforce à s'accrocher sur une branche qui est en train de tomber. Oui, là, c'est fini pour lui. La France est en train de tomber. On n'a plus besoin de lui. On n'a plus besoin de lui. Et qu'il reparte avec son CFA, avec ses bases militaires. Qu'il reparte. Il vient nous parler de co-industrialisation. C'est-à-dire qu'il veut maintenant venir observer comment nous on fait pour chercher des failles afin de boycotter encore notre développement, comme il l'a fait pendant longtemps avec le CFA. Le CFA, là, ça a été comme un payage. Si vous voulez avancer, il faut lui donner quelque chose. Il faut payer, sinon vous ne passez pas. Et ça a coûté tellement cher que les projets tombaient toujours à l'eau. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des dettes qui sont incontrôlables. En fait, c'est la France qui faisait tout ça. Quand on allait s'endetter en France, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait l'argent des Africains pour endetter les Africains. Elle voit un pays qui est déficitaire ici et va prendre le compte d'un pays qui est excédentaire. Et puis, on comble et lui prend les bénéfices du remboursement de la dette. Et puis, ça tourne comme ça et nous, on est là comme des moutons. Maintenant, on est en train de lui dire, pars avec ton CFA, pars avec tes bases militaires. On ne veut plus de toi et ne te mêle plus de nos affaires. C'est ça qu'on est en train de demander à Macron. Mais il est bouché, complètement bouché, ce gars. À force de se droguer, justement, on ne peut pas comprendre la réalité qui est devant vous, qu'on vous dit et vous ne comprenez pas. On parle, et pourtant, nous parlons en français, on ne parle pas en Kikongo, en Lingala. On parle en français. Il vient nous amener des termes co-développement. Il croit que nous, on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il met dans co-développement? Il n'y a rien, puisque lui n'apporte rien. Parce que quand vous dites co-développement, c'est quand on dit co-fondateur d'une entreprise, c'est que l'autre amène une partie, quand tu amènes ta partie, vous êtes deux fondateurs. Vous êtes des co-fondateurs de l'entreprise. C'est comme ça que ça se passe. Toi, tu as donné 5 000, moi je donne 5 000, et puis bon, on crée notre entreprise. Nous sommes les co-propriétaires de l'entreprise. Donc quand il y a le co-là, ça veut dire que chacun amène sa partie. Mais il n'y a pas un qui vient pour venir contrôler, pour venir gérer, pour venir s'ingérer, pour venir profiter de la situation sous prétexte que nous, on a un co-développement. Non, quand on veut parler de co-industrialisation, il faudrait qu'Emmanuel Macron nous dise quelle est la matière première que lui va nous amener. Je venais de vous le dire, il n'a pas de matière première. Là-bas, il n'y a que l'eau et le vent. Chez lui, en France. Il ne peut pas nous amener l'argent parce que nous, on n'a pas besoin du CFA. Nous, on a les moyens pour garantir notre propre monnaie. On s'en fout de son putain de CFA de merde. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter ? La technologie ? Nous avons la technologie moins chère avec les Chinois. Ou avec les Indiens et maintenant même avec les Russes. Lui, il peut nous apporter quoi ? Pour dire qu'on va faire le co-développement. Ce que lui, il n'a pas pu faire. Ils ont divisé l'Afrique à cause de ça. Parce qu'ils ne pouvaient pas s'entendre pour faire la co-industrialisation sur eux. Avec les matières premières africaines. Ce n'était pas leur matière première. Avec nos matières premières, mais ils n'arrivaient pas à s'entendre. Ils se sont dit, bon, on partage maintenant. Chacun prend une partie. Le gâteau était tellement grand, ils se sont partagés. Et puis, ils se sont sucrés. Voilà pourquoi ils sont développés aujourd'hui. Et maintenant, Emmanuel Macron vient nous dire, quand on ouvre les yeux, on dit, non, mais ils nous ont assez pillés. Maintenant, nous voulons nous occuper de nous, nous-mêmes. Aller chez vous. Dégager. Il nous amène à notre terme. Co-développement. Co-industrialisation. Mais c'est ridicule. Alors qu'on est en train d'aller dans la démondialisation, la dédollarisation, la déoccidentalisation. Lui, il croit encore qu'il peut nous endormir. Avec des termes comme ça. Même les chefs d'État africains, là. Ceux qui sont les plus récalcitrants, là. Maintenant, ils sont en train de comprendre que non. La voie que nous suivons, là. Ce n'est pas bon. Il faut arrêter ça. Parce que nos peuples ne peuvent plus continuer de supporter ça. Nos chefs d'État, maintenant, ils le savent. Ils sont conscients. Ils n'ont peut-être pas le courage de le lui dire. Mais nous, on le lui dit. À la place de ces chefs d'État, là. Peureux. Incapables de prendre leurs responsabilités. Nous, on le lui dit. C'est à lui, maintenant, d'écouter. Avant qu'on puisse le forcer de partir. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il n'y a pas colère, mais il n'y a pas l'aimé. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qui le déstabilisent et le pignent, qu'ils soient moudis, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient punis, qu'ils soient foudroyés, qu'ils soient neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501